Alors qu'Israël envisage toujours une offensive militaire terrestre à Rafa, dans le sud de la bande de Gaza, la famine est en train de s'implanter dans l'enclave. Sylvain, les États-Unis reconnaissent que toute une population est désormais en état d'insécurité alimentaire. Oui, ça fait plusieurs jours qu'on parle de cette famine. Elle commence au moment où on se parle et d'ici le mois de mai au plus tard, elle sera étendue sur tout le territoire. La situation est critique. Toutes les organisations humanitaires le disent. Celui que vous voyez s'appelle Fadi Alzan. Il est âgé de 6 ans. Il souffre de fibroses qui stiquent. Il n'a plus de médicaments ni de nourriture pour permettre à tout le moins de le maintenir vivant dans un état acceptable. Et ils sont des milliers d'enfants dans cette situation-là. Pas que des enfants, des familles entières également. Et le secrétaire d'État américain, Tony Blankin, de passage aux Philippines, reconnaît que la situation est dramatique, catastrophique, car c'est toute une population qui actuellement vit de malnutrition. Des images très, très dures à voir, Sylvain. Et les Nations unies désignent clairement Israël maintenant comme responsable de la grave situation alimentaire dans la bande de Gaza. Oui, tout à fait. Avec toutes les restrictions qui ont cours actuellement dans la bande de Gaza, à l'entrée d'aides humanitaires, de médicaments, de nourriture également, et la guerre qui se poursuit, la destruction d'infrastructures civiles également. Pas étonnant que la situation se trouve comme celle-là. Israël a réagi en disant que vous mettez encore une fois toute la responsabilité sur Israël. Alors, on fait tout ce qu'on peut pour amener de l'aide par les airs, par mer et par la voie terrestre également. Mais il y a aussi le Hamas et les Nations unies, qu'il faut voir, qui sont aussi responsables en partie. Et on demeure pas moins que la situation est tellement grave que pour l'heure, en tout cas, les enfants sont en train de mourir. Écoutez ce qu'elle va à dire. On est obligé de se nourrir comme on peut. Écoutez ce qu'elle va à dire, une organisation de l'ONU. En fait, si la situation ne change pas actuellement, on va se retrouver bientôt avec 200 personnes qui vont mourir de malnutrition chaque jour dans la bande de cassettes. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir.